Bonjour tout le monde, on va voir dans cette séance la pédagogie différenciée. C'est quoi la pédagogie différenciée? Quel est le but de la pédagogie différenciée? Quels sont les principes de la pédagogie différenciée? Comment pratiquer la pédagogie différenciée en classe? On commence par une introduction. La pédagogie différenciée est une approche pédagogique qui vise à prendre en compte les différences individuelles des élèves dans l'enseignement. Elle permet de s'adapter aux besoins, aux intérêts et au rythme d'apprentissage de chaque élève. Afin de favoriser leur progression et leur réussite. Cela peut se faire par des activités adaptées, des groupes de travail différenciés, des objectifs d'apprentissage personnalisés, etc. Il est important de noter que la pédagogie différenciée n'est pas une méthode unique, mais une approche globale qui peut être mise en œuvre de différentes manières selon les besoins et les contextes. Quel est le but de la pédagogie différenciée? Le but de la pédagogie différenciée est de permettre à chaque élève d'apprendre de manière efficace en fonction de ses besoins et de ses capacités individuelles. Il s'agit de créer un environnement d'apprentissage adapté à chaque élève en prenant en compte ses compétences, ses intérêts et son rythme d'apprentissage. L'objectif est de favoriser la réussite de chaque élève en permettant à chacun d'atteindre son potentiel maximal. Cela permet également de réduire les écarts de niveau entre les élèves en prenant en compte leurs différences individuelles. Les principes de la pédagogie différenciée Prendre en compte les différences individuelles des élèves Cela signifie que l'enseignant doit identifier les besoins et les compétences de chaque élève pour adapter les activités d'apprentissage en conséquence. Proposer des activités d'apprentissage variées Cela signifie qu'il faut proposer des activités d'apprentissage adaptées aux différents styles d'apprentissage et aux différents niveaux de compétences. Favoriser l'autonomie des élèves Cela signifie que les élèves doivent être impliqués dans leur propre processus d'apprentissage et être en mesure de prendre des décisions sur les activités d'apprentissage qui leur conviennent le mieux. Évaluer les élèves de manière globale Cela signifie que l'enseignant doit évaluer les élèves en fonction de leur progression globale plutôt que de se baser uniquement sur les résultats des tests standardisés. Favoriser la coopération entre les élèves Cela signifie que les élèves doivent travailler ensemble pour réaliser des activités d'apprentissage communes et se soutenir mutuellement dans leur processus d'apprentissage. Comment pratiquer la pédagogie différenciée en classe Il existe plusieurs moyens de mettre en pratique la pédagogie différenciée en classe. Évaluation formative Pour cela, l'enseignant peut utiliser des outils d'évaluation tels que les observations, les questionnaires ou les entretiens pour déterminer les besoins et les compétences de chaque élève. L'enseignant peut regrouper les élèves en fonction de leurs besoins et de leurs compétences pour leur offrir des activités d'apprentissage adaptées à leur niveau. L'enseignant peut proposer des activités d'apprentissage variées Tels que des travaux pratiques, des projets, des études de cas, des jeux éducatifs pour permettre aux élèves de choisir les activités qui leur conviennent de mieux. Évaluation différenciée L'enseignant peut utiliser des évaluations différentes pour évaluer les élèves en fonction de leurs besoins et de leurs compétences tels que les observations, les portfolios, les projets, les présentations orales, etc. Coopération entre les élèves L'enseignant peut organiser des activités d'apprentissage coopératives pour permettre aux élèves de travailler ensemble et de se tenir mutuellement dans leur processus d'apprentissage Flexibilité L'enseignant doit être flexible et disposé à adapter des plans d'enseignement et ses activités en fonction des besoins et des compétences de chaque élève Il est important de noter que la pratique de la pédagogie différenciée nécessite un temps et une planification considérable de la part de l'enseignant pour s'adapter aux besoins de chaque élève mais cela peut améliorer significativement l'apprentissage de tous les élèves On peut améliorer nos des éléments dans la pédagogie ou dans la pédagogie